Je me fais le combat dans ma tête, je me fais l'entrée, je me fais le salut du début, je visualise ma victoire, je me visualise la main levée. Je suis du genre à me faire le combat 100 fois dans la tête, je repense à ma stratégie, je repense à ce que je dois faire, je repense à ce que lui va faire. Le rugby l'hiver c'est dur un peu, c'est dur, franchement faut le vouloir et c'est comme ça que j'ai décroché du rugby et que je suis allé dans une salle, au show, pour prendre des coups. J'aime les sports d'opposition et puis j'ai aimé la liberté un peu de pouvoir mélanger plusieurs sports dans le MMA. J'ai commencé les compétitions amateurs et de fil en aigu, je suis arrivé jusqu'à ce fameux 100% fight où on m'a donné ma chance à la dernière minute. Le combattant ultime serait plus dans une cage pour moi que dans n'importe quel autre sport de combat. C'est vrai que j'étais plutôt bagarre, mais pas tant que ça quoi, j'étais pas dans une agressivité gratuite ou autre. Maintenant, c'est vrai, je me suis jamais laissé faire. Chaque combat est important, c'est plein de petites choses qui font qu'on en arrive à l'UFC. C'est une victoire par ci, une victoire par là. J'ai commencé assez tard, j'ai commencé il y a quatre ans, donc j'avais déjà 22 ans et puis j'avais jamais fait de sport de combat avant. C'était surtout pour faire un sport individuel parce que j'en avais un peu marre du sport co, du rugby, du handball, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est vers mi-fin février qu'on a su qu'on a que j'ai rencontré Rockili. Moi j'étais en pleine préparation donc ça tombait bien, c'était en parfaite cohérence avec tout ce que je faisais déjà. On ne sait pas grand chose. Manifestement, il a un bon sol. Je pense qu'il doit être entre bleu et violette de jujitsu. En boxe, il n'a pas l'air très très aguerri. Maintenant, les dernières vidéos qu'on a vues de lui remontent à quasiment un an, donc je pense que depuis, ça a amélioré la stratégie contre lui. Ça serait de rester debout clairement et de jouer sur le striking. J'ai combattu contre Nicolas Mizoké en Suède. J'ai fait un combat dur contre lui et avant qu'il rentre à l'UFC, donc je l'avais affronté, on avait fait un no contest mais c'était sur une égalité. Et j'ai vu le combat que j'ai fait et vu ce que j'ai vu après qu'il a fait à l'UFC, je me suis dit en fait franchement, si on travaille, on peut arriver à quelque chose. On prenait un mec dans une nouvelle organisation, Albert Odzimkowski, qui était invaincu, qui avait 7-0. Et donc on a préparé ce combat, on a eu le temps de le préparer et c'est passé en soumission au premier round, donc face à un mec qui battait tout le monde par soumission. Donc le public polonais à partir de là, je pense qu'il a commencé à s'intéresser à moi. J'avais fait de la boxe, déjà de la boxe thaï, en 3ème, donc au collège. Après, je me suis mis au jiu-jitsu, j'ai bien accroché, ça a été un peu une suite logique de me mettre au MMA, sachant que j'aimais bien la boxe et que j'avais bien aimé le jiu-jitsu. Ensuite, j'ai eu la victoire contre David Gallon et là, la Pologne nous a rappelé dans une autre organisation pour faire cette fameuse ceinture, donc contre leur champion, Powell, qui lui aussi était invaincu. Et là, j'ai gagné au terme de la décision, mais une décision unanime. Et donc après, j'ai défendu ma ceinture au mois de février et au mois d'avril, l'UFC en Pologne. Il y a un 77 kg qui s'est blessé et il y a deux semaines, on m'a dit « Ok, t'intègres la big league », comme ils disent. J'ai mis deux jours avant de vraiment comprendre que j'allais aller à l'UFC. En plus, mon combat, il était deux semaines après cette annonce, tu vois, on n'a pas eu le temps de bien le préparer. Mais du coup, j'ai pas forcément eu le temps aussi de me mettre la grosse pression. J'y suis, je suis là, je sais que demain je vais combattre un mec, un mec dur. Ce qu'on sait de lui, c'est évidemment qu'il est hyper fort au sol, voilà, il est champion du monde en jujitsu. Maintenant, ça reste du MMA. Aujourd'hui, j'ai pas acquis des compétences pour ce combat, mais j'ai travaillé sur des compétences qui vont marcher pour ce combat. à peser le jour du combat, savoir qu'on se prépare pour 15 minutes de combat. C'est quand même il faut gérer en fait le stress ou gérer la pression qui va nous bonifier en fait, qui va nous rendre encore meilleur que d'habitude. Dans une ligue, dans une équipe, un staff qui te permet de progresser, mais le jour J, t'es quand même tout seul. T'es face à ta douleur, face à tes trucs. Le coach, il a pour te rassurer pour refaire sortir le meilleur de toi et tout, pour t'aider à piocher cette énergie en toi. Mais, t'es quand même tout seul. Je vais quand même piocher une certaine rage un peu, ou détermination. Je suis pas sûr que de savoir exactement pourquoi j'ai envie d'avoir cette rage, pourquoi ça soit bien pour la continuité de ma carrière. J'écoute de la musique, je me mets dans mon monde, tu crées des trucs qui t'énervent. Pour moi, dans ma tête, c'est une guerre que je vais faire. C'est pas la réalité, c'est ton univers. Avant qu'il m'appelle, j'ai entendu sa musique et j'ai bien aimé sa musique en fait. Je me suis dit putain il aime une bonne musique et tout, il est sympa. Sa musique elle me plaît, c'est mon genre. Avant, c'est une décharge d'adrénaline. C'est une incertitude, une envie, ça peut te ranger, ça peut être dynamité. C'est des moments qui, une fois que t'as passé l'enfer, t'es content de les avoir vécu et de dire ouais j'ai passé ça. Il n'y a pas de mieux que quand t'entends le loquet de la cage fermé derrière toi. Je me suis dit qu'on a vu sa stratégie, on sait ce que c'est. Logiquement, enfin il sait sur quoi on l'attend. Donc je me suis dit qu'il avait sûrement fait des progrès en boxe aussi entre temps, qu'il allait vouloir boxer. Finalement, dès le début du combat, il annonce la couleur tout de suite, vouloir lutter et aller au sol. Je pense qu'il y a eu deux reprises au moins où j'aurais pu conclure. Après, j'ai préféré vraiment jouer la carte de la sécurité et de la gestion. Ouais, c'était un bon premier combat. J'avais l'impression d'être vraiment dans la cage du grosse fight chez moi. C'est vrai, je n'ai pas combattu comme d'habitude je combat parce que là, ce n'était pas possible. J'étais vachement lucide. C'est vrai, parfois trop calculateur, ce qui fait que je perdais un peu ce qu'on dit de killer instinct. Il n'était pas assez usé pour que je puisse me permettre de faire une boxe sale, coller, sortir, etc. L'erreur au troisième round, c'est qu'on pensait qu'on avait le premier et le deuxième round pour moi. Il a fait un combat de grappling, mais il a gagné son combat de grappling au lama. Lui, il ne m'a pas surpris. Il a été feedé là lui-même. Il sentait, je veux faire du sol, alors je pense que je fais du sol. Moi, je me suis surpris dans la mesure où je suis vraiment rentré relâché. Après coup, bien sûr, c'est là que je me suis surpris. Sentir les attaques de lutte et tout en boxant de manière plus efficace. Je pense que c'est vraiment ça l'axe de progression, c'est chercher plus de combinaisons, être beaucoup plus dangereux en boxe, dans cette distance qui est compliquée à gérer. Le fait d'être à l'UFC fait à un moment donné que tu as envie de prendre moins de risques peut-être, d'assurer plus ta victoire parce que tu es à l'UFC. Peut-être que c'est un des points qu'il faut que je travaille. Si j'avais été vainqueur, ça n'aurait pas été un scandale. Et le fait qu'il gagne, ce n'est pas un scandale. Et s'il y avait un match nul, ce n'était pas un scandale. Voilà, ça s'échoua à très peu de choses. Ce qui m'a le plus perturbé là, c'est que j'ai boxé dans une seule dimension. C'est-à-dire que le MMA, c'est plein de dimensions différentes, mais il m'a retiré le sol, ce qui fait que je me suis retrouvé à faire un combat de pieds-poings dans ma tête. Franchement, sur le coup, ma victoire, elle n'avait pas le même goût. Nitya, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un bon combattant, il a du cœur, il a un mental d'acier et tout. Quand je vois qu'il perd, forcément, ma victoire, elle a un goût différent. Le meilleur souvenir que je vais retenir de ça, ce n'est pas forcément ma victoire ou mon combat, c'est que j'ai passé un bon moment avec des gens qui me tiennent à cœur.